Alors, au milieu des années 80, il faut comprendre que le système économique était cassé. On avait eu la crise pétrolière, on a vu l'échec de la ministérielle du GATT 81-82, et on avait eu la crise dette-finance qui ressemblait à l'époque à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, en 84-85, on ne savait pas si on allait pouvoir relancer le système commercial. Et mon souvenir en tant que représentant du pays de la présidence du Royaume-Uni, en 86, je suis parti à Genève deux jours, on est resté trois semaines, et on a pu lancer un espoir de réussite pour lancer en fait le cycle du Uruguay. Et en tant que jeune fonctionnaire d'un pays membre, et non pas de la commission, le premier souvenir, c'est un souvenir de connivence. On négociait en petits groupes, en dehors de l'OMC, du GATT à l'époque, et pour créer la confiance, ou pour mettre en échec ceux qui ne voulaient pas que la commission avance, c'est très longtemps que négociateur, dont la seule chaise, la seule deuxième chaise, a pris un représentant, tout jeune, oui, de la présidence, et non pas de ses collègues. Et je crois qu'à l'époque, ça a servi beaucoup pour créer la confiance, parce que la commission pouvait raconter l'histoire, et ceux qui présidaient la réunion avec les États membres pouvaient affirmer que c'était en effet la vérité. Et je crois que c'est une méthode d'impliquer tous les parties prenantes dans le processus, qui est difficile pour la commission en tant qu'institution, pour l'Europe, d'accepter, et qui par la suite, on n'a pas toujours pratiqué, mais qui était une stratégie gagnante. Alors créer la confiance en étant ouvert. Le deuxième souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est d'exposer les décideurs politiques à la réalité. Quand mon patron, Leon Britton, était venu comme commissaire en 1993, pour la fin de partie du cycle du Hongwei, le premier séminaire que faisait Tran pour le commissaire, c'était autour de la table à Genève avec des agriculteurs suisses, pour que le négociateur britannique de l'Union européenne comprenne bien qu'il ne s'agissait pas que d'intérêts commerciaux, mais qu'il y avait aussi des gens de terre, de terroirs, qui étaient à l'œuvre. Et c'était le voisin de notre ambassadeur qui était convié à la table pour parler un petit peu de ces réalités-là. C'était un moment fort et très intéressant. Et le troisième souvenir, ça aurait été à l'époque alors, la question de comment éviter que les autres pays se sentent mis à l'écart, parce qu'il y avait toujours le grand bilatéral entre les Américains et les Européens. Et là, dans les grandes négociations, dans les réunions, la grande salle du GATT, toujours le jeu de dire aux autres ce qu'on faisait sans trop aller dans le détail. Mais cette volonté d'ouverture, de nouveau, mais sans pour autant dévoiler le vrai mécanisme qui allait se déclencher le lendemain ou dans la nuit. Mais personne, à l'arrivée, pouvait dire qu'il n'était pas tout à fait au courant, parce que tout le monde avait eu des éléments. Et à la limite, il s'agit de ça dans la vraie négociation multilatérale, de faire de sorte que tout le monde puisse se retourner vers leurs autorités en disant finalement, on a été nous un peu dedans. Et je crois que c'est ça finalement qui constitue la réussite de la méthode, de mettre tout le monde dedans, que ce soit l'équipe au sein de la Commission, l'équipe entre la Commission, les États membres, le Parlement, quand ils montaient en puissance, et les autres, que ce soit les petits pays, les grands pays, tous les partenaires, de donner le respect qui fait qu'à l'arrivée, le résultat, on est d'accord avec. Et sur une question, par exemple, comme on connaît votre sensibilité à l'environnement, est-ce que vous avez joué un petit rôle pour faire émerger cette thématique dans la question de commerce et dans l'OMC ? Non, pas tellement. Ce n'était pas encore le moment ? J'ai eu le plaisir avec les collègues qui y croyaient très fort comme ils le croient aujourd'hui de pouvoir amener ça par la suite. Mais je dirais que tout comme le début du cycle d'Uruguay, c'est un moment historique où on a recréé la coopération alors qu'il y avait l'échec, en 1993, c'était aussi un moment fort, je dirais, de la création de la gouvernance globale. D'abord, jouer avec l'administration Clinton au début de son mandat pour créer l'OMC et ensuite, non pas regarder comme une demande inacceptable venue des États-Unis l'idée de mettre l'environnement dedans, mais de dire que ceci était une idée d'avenir et que l'Europe accepte cela. À l'époque, ce n'était pas évident. On n'était pas nécessairement aussi pour que ça et puis les PVD, pas du tout. Mais je crois que c'est la vision de l'avenir, de nouveau la volonté de faire en sorte que le résultat soit pour tout le monde. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans ces dix ans-là, nous avions mis dans le processus multilatéral des choses qui n'existaient pas avant. La propriété intellectuelle, la libéralisation des services, il y avait en germe l'économie mondiale que nous connaissons aujourd'hui. On avait devancé un petit peu la globalisation pour créer des règles. Et si par la suite, maintenant, on est à la traîne dans la création de la gouvernance, ce n'est pas la faute des résultats de Marrakech. C'est plutôt par la suite qu'on a pris du retard. Je suis beaucoup moins clair sur l'avenir que Karl, mais quels sont les éléments, les leçons à tirer de l'expérience des années tran pour l'avenir ? La première chose que je retiendrai, c'est qu'il faut aller vers les acteurs naissants. Dans le cas des négociations textiles, on va vers les dépossédés, on va vers les pays d'Afrique, et qu'on explique ce qui se passe. Aujourd'hui, les dépossédés ne sont plus les gouvernements, ce sont les autres acteurs. Et je crois qu'un élément, s'il fallait faire maintenant ce qu'on a fait dans les années 80, ce serait de mieux déterminer la part de la voie de la société civile dans les négociations, dans les délibérations au niveau mondial. Le deuxième élément, c'est la prise en compte, comme disait Karl, des autres enjeux. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas tout prendre comme sujet à négociation. Si je prends le cas agricole, il ne s'agit pas de mettre l'environnement à côté de l'agriculture comme enjeu d'une négociation, mais plutôt que tous les parties prenantes négocient en fonction de leurs intérêts autant environnementaux que de production agricole. Alors il faut une prise en compte chez nous plutôt qu'un changement des règles de négociation. Ça aussi, ça peut être créé par des débats en dehors de la table de négociation, mais qui aurait une influence. À partir de là, si on fait parler plus de voix et si on a une analyse plus riche derrière la table, la table même n'a pas besoin de changer de forme, mais la dynamique va changer. Et je crois qu'avec une démarche de dialogue et une valorisation de la confiance mutuelle, nous pouvons à la limite essayer ces deux innovations de processus. D'abord, être plus au clair en interne sur les enjeux novateurs, environnement, social, santé. Et deuxièmement, écouter un peu plus, mais vraiment écouter, les voix qui ne sont pas issues des seuls ministères.